... Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, désormais, nous avons fait un rendez-vous dans le cadre de la rédivabilité, parce qu'on est acteurs politiques. À tout moment, il faut rendre compte au peuple congolais, qui est au sein de la gestion des plus publicités. Nous avons fait un rôle qui est un pays, qui était un peu plus sollicité, par le député de la rue, qui était un peuple comme assemblée, qui était un peuple de la ville, un peuple vulnérable, opprimé, délaissé, un peuple qui ne peut pas le faire des parlements, qui est un peuple de 21 000 $, et qui est désolidarisé, déshydratant le peuple. Alors, il y a tout le monde pour le peuple où il y a. Et il y a tout à fait, il y a des témoins à l'évolution politique, il y a beaucoup et il y a en tant que acteur politique, communiquant et il y a tout à fait un accent de précision pour orienter l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a assez de drogues, de drogues populaires pour désorienter et il y a la vérité. Alors moi, le travail que je fais, l'exercice que je fais dans le cadre d'une période de précompagne électorale c'est qu'il y a tout à fait pour que tous les gens ne sont pas les gens ne sont pas les gens. Il y a des réseaux sociaux, des plateformes Nyonso, on a Twitter, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, mais il y a un concept qui est pratiquement un concept électoral, un slogan de campagne. Mais en même temps, il faut traduire une conviction politique d'un acteur politique que je suis. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est vrai, je suis le soutien, je suis le soutien, c'est le soutien. Comme je l'ai dit tantôt, il y a une conviction politique en tant qu'acteur politique. C'est le soutien, électorale. Il y a le slogan de campagne où il faut traduire une certaine positivité politique. Mais j'ai fait que ça ne soit pas il y a pas une certaine financière. aussi prospère, pour accomplir la mission salvatrice du peuple. Le peuple d'abord, effectivement, le président de la République s'inscrit dans une logique de servir le peuple d'abord. Voilà pourquoi nous nous disons « Fati Azanan ». Le numéro 20, c'est le numéro de notre candidat à la présidentielle de 2023, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, à qui nous offrons notre soutien indéfectible pour ce deuxième mandat. Alors, les autres, on va aborder mon point embellé parce qu'il y a un microcosme politique, il y a beaucoup de sujets, mais avant tout, on ne sait pas la peine, parce que notre pays, c'est une nation démocratique. Ce qui peut être identifiant, en termes de dénominations, la valeur dénominationnelle, il y a beaucoup. Il y a une république, il y a ensemble, il y a une institution, la République démocratique du Congo. Et donc, le Congo a comprené valeur et la démocratie. Le Congo est un pays qui a rompu avec la dictature. Oui, nous avons rompu avec l'autocratie, nous avons rompu avec la personnification de pouvoir, nous avons rompu avec le monopartisme, le parti État, nous avons rompu avec l'unilatéralité de la pensée politique, mais plutôt, nous avons opté pour l'exogénéité de la pensée politique. Nous avons opté pour une brèche beaucoup plus ouverte afin que la compétition politique ait la beaucoup plus favorable n'a pas acteur, n'a pas parti politique, ainsi que n'a pas regroupement dans un jeu électoral. Et donc, le Congo est un pays qui met en avant-plan la primauté du peuple. Nous concevons la démocratie un peu dans la logique d'Abraham Lincoln qui dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir est un peuple, il n'y a que le peuple, mais que le pouvoir n'est pas le peuple, le souverain primaire. Par le peuple, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est-à-dire que le peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souverain. Pour ne pas accéder à une quelconque responsabilité de l'État, surtout au niveau de la présidence de la République, au niveau de la législative nationale, au niveau de la législative provinciale, pour que le gouvernement, il faut le faire par l'approbation ou le cutus du peuple. Et pour le peuple, c'est-à-dire que le peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas d'oublier, 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 l'État pour le seul intérêt du peuple. Et donc, nous avons un pays qui a pris, effectivement, la valeur démocratique. Et c'est vrai, notamment l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir permis, effectivement, que la passation pacifique au pouvoir, et ça, les Malélo, il n'y a pas d'oublier, l'alternance démocratique, il n'y a pas d'oublier, 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 de la valeur, il n'y a pas d'alternance démocratique. Mais ce qui est très malheureux, c'est vrai, avant que nous promouvoir la valeur démocratique, avant que nous promouvoir le credo, le principe démocratique, mais la mentalité démocratique pose problème dans l'agir, il n'y a pas d'acteurs politiques. Nous voulons la démocratie, mais bas, il n'y a pas d'oublier, il n'y a pas d'oublier, il n'y a pas d'oublier, Il y a des comportements acteurs politiques. Certains ont opté pour le refus absolu aux jeux électoraux. D'autres ont opté pour le discrédit sur le processus électoral. Pire encore, ils sont dans le complot pour la compromission de la République. Ils ont concocté des idées cyniques pour opérer un coup d'État. Ils ont espéré une certaine insurrection populaire. Il y a certaines personnes qui n'attendent que la mort du président pour le remplacer. Pourtant, le seul canal par excellence qu'on a accédé pour voir, c'est la voie électorale, c'est le cutus du peuple, c'est l'approbation du peuple, c'est le jeu de la démocratie. Malheureusement, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Mais il y a des points par points. Parce que c'est le cas où il y a des amis. Et c'est le cas où il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Mais qui sera le candidat ? Qui est le candidat qu'il faut pour le peuple ? Qui est ce candidat qui répond à l'esprit collectif du peuple congolais ? Qui est ce candidat qui incarne la vie sociale de congolais ? C'est vrai, Lélo, dans le débat populaire, on parle de candidats de l'étranger. Certains parlent même de candidats étrangers, parce qu'Eboké Sénizali, entre le candidat de l'étranger et les candidats étrangers. Les candidats étrangers, Ali Moutoïo, en réalité, Aza n'a aucun lien d'affinité avec le Congo. Les candidats étrangers, Ali Moutoïo, en réalité, à la nationalité, Moussoussou, mais qui se donnent le luxe de participer dans un jeu électoral qui ne concerne que les nationaux congolais. Moutoïo, on a trouvé les candidats étrangers. Bon, il y a une histoire politique, ça ne date pas de longtemps. Parmi les candidats, Aza, listés parmi les 24 candidats présidents de la République, ils ont un candidat moquant. Il y a un candidat étranger. Notamment, le candidat Moïse Katoumbi. Pourquoi ? Parce que, il y a un régime, il n'y a qu'à là. C'est vrai, Lélo, il y a un partenaire, pour des raisons de vouloir à tout prix que Tshiseké dit, laisse le pouvoir. Il y a un candidat, il y a un front commun pour le Congo. Mais, il y a un front commun pour le Congo, il y a un peu plus à plus que Moïse Katoumbi n'est pas congolais. C'est-à-dire que Moïse Katoumbi a participé dans ma ponamia 2028, disons, ma ponamia 2028, parce que, d'après le PPRD, d'après le front commun pour le Congo, Moïse Katoumbi n'était pas congolais. C'est-à-dire, le fait qu'un étranger a eu dans ma ponamia 2028, il y a un Congo, où il a prévu pour 2023, nous pouvons le qualifier d'un candidat étranger. Alors, qui est le candidat de l'étranger ? Le candidat de l'étranger, Ali Moteo, c'est vrai, à la base, Azali Congolais, à Vandarana Congo, ou bien pas à Vandarana Mboka, mais quand même, Azali a un lien de nationalité qui le rallie avec le Congo. Mais qui, malheureusement, est totalement soutenu par les étrangers ? Le candidat de l'étranger, c'est un candidat qui a été choisi par l'étranger. Le candidat de l'étranger, c'est un candidat qui a le soutien financier de l'étranger. Et dans le cas sous-examen, pour vous permettre, un gars n'a ciblé quand même certains visages, et ça fait partie de mon point de vue. On est libre, il n'y a qu'orienté mon point de vue, n'a vu que ce soit avec beaucoup de démocratie. Les lots, parmi mon candidat de l'étranger, nous pouvons citer le candidat docteur Denis Moukouéke, qui nous prouve à suffisance qu'à sa peine un candidat de l'étranger. Parce qu'on a un contexte politique qui prend la croquette de ma ponami. Surtout ma ponami, dans le niveau, il y a la magistrature suprême. Il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut réunir au préalable. Vous ne pouvez pas être candidat avec la prétention de gagner les élections à la présidentielle sans pour autant avoir un poids politique, sans pour autant avoir une base électorale, sans pour autant avoir un ancrage sociologique, sans pour autant avoir un ancrage populer, sans pour autant avoir une certaine réputation politique, sans pour autant avoir l'adhésion populaire. Parce que, lorsque vous avez dit que vous êtes candidat président de la République, s'il vous plaît, vous n'avez aucune base. Vous n'avez aucun poids politique. Parce que, lorsqu'on parle de poids politique, il faut avoir une formation. Vous avez dit, on peut trouver des députés nationaux, on peut trouver des députés provinciaux, on peut trouver des gouverneurs de province, on peut trouver des différentes figures politiques des prous, capables, et à quoi ça, le relais électoral, dans la zone où il y a eu candidat, où il y a eu accès des terres. Encore que, même si, il n'y a un parti politique ou encore un regroupement politique, il n'y a implanté son parti. Il n'y a mobilisé. Il a mobilisé quand ? Il a implanté quand ? Il n'y a pas de poids politique. Et même, du point de vue, il y a ancrage sociologique. Parce que, lorsque je parle de l'ancrage sociologique, il n'y a qu'à circonscrire candidats par rapport à la zone provinciale. La réalité électorale est essentiellement sociologique. Même, il n'y a que le grand Kivu, le nord et le sud. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, Moukouégué est le profil politique incontournable dans la partie est et en Bok ? Ce n'est pas le sud. Est-ce que nous pouvons dire que Moukouégué est l'acteur politique qui incarne l'ancrage sociologique dans le sud. Kivu ? Et qu'est-ce qu'on dira pour les sénateurs modestes Badi ? Qu'est-ce qu'on dira pour Vital Kameri ? La partie sud, Kivu. Aujourd'hui, la partie est, le grand Kivu, le deux, le sud et le nord, qu'est-ce qu'on dira pour Mboussa Nyamwis ? Qu'est-ce qu'on dira pour Julien Paloukou ? C'est-à-dire, en réalité, Denis Mukwege, comme candidat président de la République, n'a pas assez d'influence, même dans la zone sociologique Ooyeaza. Mais malheureusement, il a la prétention de devenir le président de la République. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un candidat de Moussoussou. C'est vrai, on comprend l'idée. Il n'y a pas qu'on jouait sur la carte de complot politique, et non sur la carte électorale. Parce que ce serait aussi l'arithmétique électorale simple. Il n'y a aucune magie. J'ai bien dit, il n'y a aucune magie qui peut faire de Dr Mukwege le président élu dans un contexte électoral. Même Ataba désignait les candidats communs de l'opposition. C'est totalement impossible pour que Mukwege devienne président de la République. Mais la question qu'on se pose, quelle est l'idée cachée derrière la candidature de Dr Denis Mukwege ? Nous avions appris, selon ce qui se raconte dans les différents salons politiques, qu'il y a un complot. Il y a un plan. Le plan est celui de créer une crise. Et ceux qui ont une attitude, il y a un acteur politique qui a une opposition. Il n'y a pas de même stratégie. Il n'y a pas de dubitatif par rapport au processus électoral. L'opposition est là. L'opposition est là. Le plan est là. Il n'y a pas de dubitatif. Pourtant, nous avons dit qu'il y a un autre. Le plan est là. La seule voix par excellence pour accéder à un pouvoir. Les élections des Alli ont été là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Une crise. Une situation compliquée. Pour que tu sois retrouvé dans un cadre, soit il y a transition, ou soit dans un cadre de dialogue pur et simple. Et puis, quitte de se retrouver dans un cadre, il y a un dialogue, ou encore il y a transition, cette carte va se jouer sur les candidats qui ont déposé leur candidature à la présidentielle de 2023. C'est-à-dire le choix d'un éventuel président, d'après la logique, il y a dialogue, la logique, il y a transition, le choix est qu'il y a quatre, il y a 24 candidats députés, disons, candidats présidents de la République parmi les 24, pour ne pas prendre ni en 2023. Et c'est dans cette hypothèse que le docteur Denis Moukwege espère devenir le président de la République. Il y a une stratégie qui est belle, et il y a un certain candidat qui a créé un sous-candidat. Aux autres candidats, ils ont le rôle à Franck Diogo. Il y a un membre, il y a un membre de la partie qui a convaincu que Franck Diogo ne sera pas élu. Mais quelle est la motivation de sa candidature à l'élection présidentielle pointée à l'horizon 2023 ? Ce qui est un complot politique. Ce qui est un membre de la voie électorale, c'est autre que la voie électorale. Parce que, ce candidat, il y a une caution pour que je gomfler l'ombre dans l'hypothèse où, lorsqu'on va se retrouver dans la formule, il y a le choix, 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 il y a la transition. Et c'est ça que j'ai été dévolu sur le candidat. Et c'est ça, le plan, malheureusement. Heureusement que le président de la République est resté constant dans ses propos. Le président a tenu, autant pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kadima, a tenu pour l'organisation des élections en 2023. Et si on a commis, il est fort possible que Maponami ait salé dans le délai constitutionnel. Donc, je vous assure qu'il n'y aura pas de dialogue. Parce que le meilleur dialogue, c'est l'expression du peuple, le suffrage du peuple. Et ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que le peuple a sanctionné le dirigeant de Mouni, qui est capable d'être un simbaïne de Mboka. C'est-à-dire, nous tous, nous devons braquer nos yeux vers la tenue des élections, telles que prévues à l'horizon 2023. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des acteurs mignes. Il y a des attitudes, il y a des compromissions. Il y a des réponses, il y a des réponses, il y a des réponses. Ce qu'il y a des discours, c'est un discours incendiaire, c'est un discours suicidé, parce que, d'après Corneille Nanga, ça ne vaut vraiment pas la peine, tout ce qui concocte autour du réseau, le réseau Kabila, c'est l'idée d'un dialogue. Mais pour nous revendre dans mon cas, il y a eu un dialogue de Corneille Nanga. C'est vrai que Corneille Nanga nous a dit, on a suivi sa déclaration, qu'il paraît. Il a confirmé qu'il y a eu un dialogue entre le président Tshisekedi et les présidents sortants, Joseph Kabila Kabange. Et là, on a trouvé illogique la démarche, ce qui est même incongrue. Et ça, dès qu'on connaît, il y a eu les deals en question entre Kabila Nanga Tshisekedi et Salimaki, juste après le résultat provisoire Yamaponami, il y a 2018. Or, tous nous savons que le résultat provisoire qui a été déclaré au préalable par la CENI, qui a été proclamé par la CENI, avait présenté comme vainqueur des élections le candidat Félix Antoine Tshisekedi. D'où la question. Comment Tshisekedi, qui a été déjà élu et proclamé président élu par la CENI, le résultat provisoire, et qu'après le même président, Andy Marossal a dit qu'il n'a pas été déclaré. Comment on peut nous faire comprendre une telle logique ? On pouvait au moins comprendre si Tshisekedi n'avait pas été élu. C'est-à-dire la proclamation par le résultat provisoire, admettant que c'était Fayoul ou encore Ramazan Ishadari qui a été élu, et qu'après les résultats provisoires, il y a un deal au salami pour Tshisekedi, présenté à nouveau par la CENI comme le président élu. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, la seule hypothèse qui peut tenir la route, ici, il y a un président qui a été déjà élu, le président Tshisekedi, et proclamé par la CENI. Et de l'autre côté, le FCC comme formation politico, il y a une majorité dans le cadre du Parlement, parce qu'il y a plus de députés. C'est tout à fait normal que l'alliance ou la coalition de gouvernance aise à la tisser entre le FCC et les CACHES, ce qui a été le cas. C'était une coalition de gouvernance. C'était une coalition pour justifier, effectivement, la gestion dans le cadre d'un système politique semi-présidentiel ou semi-parlémentaire. Parce que d'une part, vous avez un président qui a sa majorité présidentielle. Et de l'autre côté, vous avez une formation politique qui a gardé la majorité parlémentaire. Or, le président ne peut pas diriger un pays s'il n'a pas la majorité au Parlement. Quoi de plus normal que Tshisekedi tente la main aux amis du Front commun pour le Congo, afin de conjuguer les efforts pour diriger les pays ensemble. C'est ce qui a été le cas. C'est ce qui a été le cas. C'est ce qui a été le cas. Le FCC entretenait l'idée d'opérer un coup d'État à trois niveaux. Il y avait ce qu'on appelait le coup d'État politique. Un. Deux. Le coup d'État judiciaire. Et puis enfin, trois. Le coup d'État militaire. Le coup d'État politique. Et il fallait que la formation politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, par le biais de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, et les présidents du Sénat. Il y a une idée de mettre le président de la République en État pour que la Cour constitutionnelle puisse déchoir le président de la République. Ce qui justifie l'attitude de Mme Mabunda à l'époque. Ce qui justifie l'attitude, il y a Alexis Tamwemwamba, le président du Sénat à l'époque. Ce qui justifie l'attitude même. Il y a le ministre de Mme Mabunda à l'époque qui traitait Joseph Kabila comme Yemey parce qu'ils étaient tellement sûrs qu'au bout de compte, il y a un coup d'État politique. Malheureusement, ça a été déjoué parce que le système de Tshisekedi a su déboulonner les systèmes. Donc, comme il y a une cour constitutionnelle, et même le président de la cour a dévoilé les cartes. Le président de la cour a pu dévoiler toutes les cartes qui ont été concoctées par le Front commun pour le Congo afin de déchoir le président de la République. Donc, ce sont là les deux types de coups d'État politique et judiciaire qui ont été entretenus par la formation politique de Joseph Kabila. C'est quoi de plus normal que Tshisekedi a se séparé ? Alors, dernier plan, c'est le coup d'État militaire. Je ne voudrais pas entrer en détail parce qu'il y a le contexte avec lequel le général Delphine est à Kendra. Ça augure des dossiers un peu très flous. Il y a l'attitude de l'attitude de Kikayabin Karoubi. Au sujet, il y a beaucoup d'attitude de Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a l'attitude du général John Numbi qui, finalement, a pu présenter à la face du monde l'intention cachée de pouvoir exécuter effectivement cette formule de coup d'État militaire. Et effectivement, dans la récente déclaration, il a même pu inciter les éléments de l'armée pendant qu'exécuter effectivement ces soi-disant coups d'État militaire afin de faire dégager les présidents de la République. Mais ce qui fait très mal, ce qui fait très mal, ce qui fait très mal, finalement, je me suis rendu compte que il y a des acteurs politiques qui ne respectent pas, malheureusement, la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attitude de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attitude de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attitude de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attitude de Félix-Antoine Tshisekedi. Quelqu'un qui se pointe devant une caméra et qui présente ses intentions de vouloir exécuter un coup d'État contre le président de la République en exercice. Je n'ai jamais vu. En réalité, ce qui est la lecture psychologique, vous allez vous rendre compte que la faiblesse est installée dans le camp de Kabila. La faiblesse, la peur, s'installe du côté des générales John Onumbi. Le coup d'État ne se déclare pas. Le coup d'État, ça se constate. Le coup d'État, on n'a pas besoin... Il y a aussi la déclaration médiatique. Non, le coup d'État, ça se constate. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux gens-là n'ont plus le contrôle de Félix Tshisekedi. Ceux gens-là ne retrouvent plus le président Tshisekedi dans leur radar. Dans leur viseur, il y a beaucoup d'État. Le visage de Tshisekedi ne figure plus. Et par conséquent, il faut maintenant preuve de toutes les agitations possibles. Non, messieurs. Ceux qui mouser Laurent-Désiré Kabila à Koufana Mbokao par un coup d'État, ce scénario ne va plus jamais se reproduire dans ce pays. Ne soyez pas nostalgiques. Tshisekedi n'est pas mouser Laurent-Désiré Kabila. Même si moi, je reconnais que Tshisekedi est mouser Laurent-Désiré Kabila, mais en mieux. Parce qu'il y a deux personnalités politiques. Il y a une similitude des hommes à Minguï. Les deux sont de nationalistes. Il y a un homme à Minguï. On faisait Laurent-Désiré Kabila à Koufana ne jamais trahir le Congo. Félix Tshisekedi dit à Lobby, je suis prêt à mourir pour le Congolais. Il faut être nationaliste. Il faut être patriote pour tenir ce genre de discours. Mousel Laurent-Désiré Kabila a fait une chasse contre le Rwandais. Félix Tshisekedi le fait de la manière la plus bonne possible. La manière diplomatique. La manière politique. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est le seul acteur politique dans la classe politique congolaise qui dit non à Kagame. Qui dit non au Rwanda. Qui dit non à l'agression et même à la passivité de la communauté internationale sur l'agression rwandaise contre la RDC. Et ça, ça fait partie, il y a un point au réseau Bakissa. Il y a une cote de popularité pour la candidature. Il y a Tshisekedi dans ma ponami. Il y a 2023. C'est-à-dire, s'il y a un point pour lequel le Congolais peut reconduire le président Tshisekedi pour un deuxième mandat, il y a notamment la question du Rwanda. Parce qu'en ce qui concerne l'action socio-économique, je reviendrai dans un autre numéro. Je reviendrai à chaque secteur de la vie nationale. Le secteur énergie, l'éducation, la justice, l'environnement, l'infrastructure, la diplomatie, la démocratie, la genre, même si la notion du genre est très mal prise par certains candidats avec l'intention de compromettre les valeurs traditionnelles de notre pays. Mais aujourd'hui, il faut noter que Tshisekedi est le seul président depuis 1960 qui a augmenté le nombre de femmes dans le circuit des décisions de l'État. C'est du jamais vu. On n'a jamais entendu parler d'une femme comme gouverneure de la Banque Centrale. On n'a jamais entendu parler d'une femme comme ministre de l'Economie, ministre du Plan, ministre de Justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a mis un accent en termes de considération de l'expertise des femmes. Encore que la femme, elle a mis un accent, elle a mis un accent. Elle a mis un accent en termes de l'électorat congolais. Et en dehors de la femme, il y a le jeune. Encore une fois, le président Tshisekedi est le seul président depuis 1960 qui a augmenté les quotas de jeunes dans le circuit des décisions du pays. Le jeune, le gars, c'est Christian Bossembe, Guilloando, Didier Boudimbo, Patike Mouyaya, le jeune, les alliés, les gouvernements, les entreprises publiques de l'État, les structures de l'État, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a plus de chances d'avoir l'approbation et l'écutus du peuple pour obtenir un second mandat. Et donc, l'exercice est un prélude. C'est un exercice qui est un prélude au fur et à mesure. Pour l'écuter, il y a un bateau. Il y a un des autres. Il y a un des autres. Il y a un des autres. Parce que la prospérité et même le destin de ces pays, nous devons le créer nous tous ensemble. Mais nous devons être conscients. Parce que vous savez, quelqu'un a dit la vraie révolution. La vraie révolution, on ne l'amène pas avec un peuple vaincu. La vraie révolution, on l'amène avec un peuple convaincu. Effectivement, M. Togo salamou salamou, pour que Togo tisse à quelque chose dans le cerveau du Congolais. Il faut qu'on n'a plus besoin de la démagogie. On n'a plus besoin des menteurs. On n'a plus besoin de la substance. On n'a plus besoin d'un discours politique. Ce qui est le talibas candidat est belé, la seule stratégie en termes de discours de campagne, c'est de traiter Tshiseké comme un incompétent. Certains encore se donnent le luxe. Dans des meetings populaires, il n'y a qu'au présenté Tshiseké comme un candidat de promesse. Alors que Bango Moko, en tant que candidat président de la République, ils sont aussi candidats de promesse. Comment on peut être candidat président de la République sans faire la promesse à ses électeurs ? Le programme de campagne, le programme de campagne. N'est-ce pas une promesse ? Le projet de société d'un parti politique. N'est-ce pas une promesse ? Alors qu'aujourd'hui, nous devons dire « niet » à la démagogie, parce que vous avez assez dupé le peuple. Lelo, peuple congola communément a eu une certaine maturité. Il n'y a qu'à l'évaluation. Il n'y a qu'à mesurer le pour et le contre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec ferme conviction, qu'en 2023, Tshiseké dit « a-zannan ». Ceux qui ont à l'hôpital, maman et moi, nous avons des raisons. Il n'y a qu'à Tshiseké dit « a-zannan ». Ceux qui ont à l'hôpital du complexe sportif, je ne science des médicaments. Ceux qui ont des libertins, il n'y a qu'à Bussez-vous pas disse « a-zannan ». il y a dignité et pût à valeurs. Il n'y a qu'à l'hôpital. Il y a à l'hôpital de chez helpers et télinC Tighti il y a gratuité de l'enseignement primaire. Et puis de deux, il y a gratuité à maternité. Le deux constitue le capital humain. Et ce qui est totalement, il y a la région de la Koulbake-Tchiseké, c'est-à-dire qu'il y a une région de la Koulbake-Tchiseké. Il y a une région de la Koulbake-Tchiseké, en termes d'investissement, notre capacité de productivité économique nationale. Parce que tu as un pays, il y a une prospérité, tu es. Ce qui est un compétiteur, tu es dans le marché d'économie internationale. Mais pour que tu participes comme état compétiteur, il faut que tu ailles à même, il n'y a qu'au produit. C'est sous le régime de Félix et Tchiseké qu'on parle d'une usine de fabrication de câbles électriques. C'est sous Félix et Tchiseké qu'on parle d'une usine de fabrication de carreaux. Moebi, la société SNCC et Tao et Zalaginango, malheureusement, c'était les individus pour des besoins personnels, pour des besoins de la gloutonnerie politique, ont sacrifié les sociétés de l'État pour leurs intérêts personnels. à Kouna Matata. Il y a un moment où ça a le transport, il n'y a pas de minérer et de n'abisser vers l'extérieur. Alors que c'est la SNCC qui faisait les transports en termes de tonnes et des tonnes. Il n'y a pas de minérer et de n'abisser vers l'extérieur. Il n'y a pas de minérer la SNCC. 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 Et pour ça, nous nous disons, et nous disons encore, Fachi Hazanah.